Après la mort de Kennedy, la politique étrangère américaine s'inversa à nouveau radicalement sans que le public américain ne s'en rendit compte. Johnson coupa l'aide économique à l'Égypte et augmenta l'aide militaire à Israël qui, selon Stephen Green, dans son livre « Taking sides, America's secret relations with a militant Israel », atteignit 92 millions en 1966, plus que le total de toutes les années précédentes cumulées. Depuis 50 ans, la piste israélienne dans l'assassinat de Kennedy est soigneusement étouffée et tous ceux qui se risquent à la mentionner sont immédiatement ostracisés. Le député américain Paul Findlay se risqua néanmoins à écrire en mars 1992 dans le Washington Report on Middle East Affairs, je cite, « Il est intéressant de noter que dans tout ce qui a été écrit et dit au sujet de l'assassinat de Kennedy, l'agence de renseignement d'Israël, le Mossad, n'a jamais été mentionné. » Un seul auteur, en fait, a creusé cette piste. Il s'agit de Michael Collins Piper, auteur en 1995 de « Final Judgment, The Missing Link in the JFK Assassination Conspiracy ». Piper, décédé en 2015, a été traité en pestiféré au sein même de la communauté des chercheurs sur Kennedy. Mais son travail a fait son chemin. En 2013, dans son édition des lettres de Kennedy, incluant celles adressées à Ben Gurion à propos de Dimona, Martin Sandler mentionne le travail de Piper et qualifie sa théorie comme, je cite, « l'une des théories les plus intrigantes ». C'est en réalité une théorie largement partagée dans les pays où le pouvoir d'intimidation du lobby israélien reste modéré. Le colonel Kadhafi en était persuadé. C'est ce qui sont qui décidés de Specté, c'est qu'il y a décidé de détenir. » Et il a été mis en danger pour lui pour qu'il soit à la violence Il a les deux Et il a été mis en danger Les éirais Et enfin Aux Il a été mis en danger contre ce qui est l'apprent de la violence Estécal par l'honneur Il est enfin à la voie de détails Pour le démoner Et à l'âme du tout Le 23 septembre 2009, Kadhafi eut l'audace de réclamer à ce sujet une enquête internationale devant l'Assemblée Générale des Nations Unies.